Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA s'intéressent de près à la situation sociopolitique du Burkina Faso. Ils ont matérialisé leur soutien à la transition et à la réconciliation nationale par une visite aux autorités de la transition et aux responsables religieux et coutumiers. Au-delà de leur mission classique qui est de traiter les litiges et les réclamations, les médiateurs peuvent contribuer à la consolidation de la paix, à l'état de droit, à la bonne gouvernance. A travers cette mission donc, ces médiateurs de la sous-région entendent ainsi apporter un message de la concorde, du pardon et de la réconciliation. Nous sommes donc venus ici pour soutenir le médiateur de la République du Burkina Faso dans sa mission. Je lui ai confié le président de la République pour contribuer à la réconciliation et au pardon de toutes les forces vives de ce pays pour organiser des bonnes élections, organiser une bonne transition et sortir de la transition avec des mesures dignes de lancer le pays vers un développement démocratique solide et sûr. Le bureau du Conseil national de la transition, le Moronaba, le Conseil constitutionnel, les autorités coutumières et religieuses, ce sont là les personnalités rencontrées ce lundi. Ce qui est très important, c'est qu'on a senti une convergence de vues vers le besoin d'une transition démocratique apaisée, vers le besoin d'une cohésion nationale, vers le besoin de la mise en place d'un État démocratique. Mais surtout le besoin pour tous les Burkinabés de se rassembler à travers un dialogue franc et fructueux. Les médiateurs qui disent n'avoir pas fait des observations ni des recommandations particulières à cette étape de leur visite précisent avoir seulement écouté, beaucoup écouté avec intérêt. Les propositions et les suggestions seront formulées à l'issue de leur mission. Les séries d'entretiens vont se poursuivre aujourd'hui, notamment avec les organisations de la société civile et la classe politique. Merci. 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 Merci.